Musique Let's start this video with the first mystery word. Nous allons commencer cette vidéo avec le premier mot mystère. Ce mot mystère, je vais vous l'épeler, lettre par lettre, en anglais bien sûr. Je vous conseille donc de vous munir d'un papier et d'un crayon. Let's go. S P R I N G One more time. C'est bon ? Vous avez tout noté ? Si jamais il vous manque une ou plusieurs lettres, revenez quelques secondes en arrière car maintenant nous allons procéder à la correction. S P R I N G Le mot mystère était donc spring. Mais qu'est-ce que c'est spring ? Petite explication, en anglais bien sûr. Spring is one of the four seasons with summer, fall and winter. Pas de panique si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je recommence avec les sous-titres en anglais. Spring is one of the four seasons with summer, fall and winter. Toujours pas compris ? Je vous la repasse une troisième et dernière fois avec des sous-titres en français cette fois-ci. Spring is one of the four seasons with summer, fall and winter. Si vous avez été attentif à cette vidéo, spring désigne donc le printemps. Pourquoi ai-je choisi spring pour notre premier mot mystère ? Tout simplement parce que depuis ce week-end, c'est le printemps. Petite précision sur les autres saisons. Et notamment sur l'automne qui, en fait, peut se dire de deux manières possibles. Je vous ai dit fall, mais aussi autumn. Et pas autumn, le N ne se prononce pas. Autumn. La différence entre autumn et fall, c'est que autumn est un mot plus ancien. Il était utilisé déjà au Moyen-Âge par les Britanniques. Et fall est considéré comme une invention américaine. Américaine parce que je vous rappelle que les Américains parlent anglais, mais avec beaucoup de modifications. Et c'est un anglais qui est moins précieux, on va dire. Autumn est considéré comme plus noble que fall. Moi, personnellement, je n'ai pas de préférence. Les deux sont acceptés. Autumn, à l'écrit, ressemble un peu à notre automne à nous, même si la prononciation est différente. Et fall, on peut le retenir car fall, c'est aussi un verbe, le verbe tomber. Et fall est en fait la saison où les feuilles tombent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, vous avez survécu ? Sous-titrage Société Radio-Canada